Les professionnels de la santé qui peuvent aider les patients qui souffrent d'arthrite rhumatoïde sont nombreux. En fait, autre que le rhumatologue, les patients peuvent avoir accès à des professionnels qui peuvent vraiment les aider dans la prise en charge de leur maladie. Premièrement, on peut penser aux physiothérapeutes. Les physiothérapeutes sont très importants dans l'équipe rhumatologique parce que c'est premièrement des professionnels qui connaissent bien les maladies musculosquelettiques. Et nos patients sont souvent déconditionnés suite à leur maladie et à l'état inflammatoire. Et c'est des professionnels qui sont capables, les physiothérapeutes, d'enseigner aux patients comment faire de l'activité physique, de l'exercice. Puis on sait que l'exercice, pour le traitement de l'arthrite, la prise en charge, le bien-être des patients, le contrôle de la douleur est très important. Les autres professionnels, les ergothérapeutes, il ne faut pas les oublier, les ergothérapeutes, c'est les spécialistes de la conservation d'énergie, comment faire des activités sans trop se fatiguer aussi, comment utiliser ses articulations sans trop causer de douleur. Donc les ergothérapeutes sont très importants. Puis ils nous aident aussi pour les orthèses, quand on va avoir des orthèses sur mesure. Pour oublier le pharmacien, on va chercher nos médicaments. Le pharmacien a des connaissances extraordinaires sur les médicaments qu'on utilise en rhumatologie. Donc il faut leur poser des questions. Des fois, quand on a des questions par rapport aux médicaments qu'on prend, est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres types de médicaments? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? S'ils ressentent des effets secondaires, est-ce que c'est relié à la médication ou non? Et l'autre chose, ils peuvent les aider à prendre des décisions sur comment continuer ou arrêter leurs médicaments quand ils ont des infections aussi. Donc ils peuvent communiquer avec nous, le pharmacien. Donc c'est un professionnel très important. Et d'autres professionnels aussi, que des fois on oublie, les psychologues, parce que ça a quand même un impact psychologique sur leur santé, avoir de l'arthrite. Le travailleur social, quand ça a un impact dans notre vie quotidienne, avec nos proches, notre travail aussi. Donc ça, c'est des professionnels qui sont importants. Puis aussi, il ne faut pas oublier nos infirmières. Les infirmières qui travaillent avec les rhumatologues, on a des infirmières qui travaillent dans nos cliniques, puis c'est des ressources importantes aussi. Quand les patients ont des questions, on les réfère souvent à nos infirmières pour qu'ils puissent rassurer le patient, leur poser des questions sur la médication, leur maladie, et ils vont souvent nous mettre en contact avec les patients.